Pas de cocorico, pas de combat, mais l'ambiance de Noël. Chez Tiluc, un rond bataille-coque sur le littoral de Sainte-Suzanne, l'espace était aujourd'hui consacré au savoir-faire des artisans. 26 d'entre eux ont attendu le public. Les visiteurs en quête d'idées cadeaux ont découvert des tableaux, des bijoux en élitre de coléoptère, des décorations de fêtes, des créations en tissu au crochet, des suspensions en macramé, des produits bio. Chaque article acheté contribue indirectement à soutenir la scolarisation des enfants malgaches. On part en juillet 2024 à Madagascar pour faire la Madagazelle 2024, c'est-à-dire que c'est une course 100% féminine et solidaire. Durant six jours, il y a des courses qui sont organisées chaque jour et chacune d'elles termine dans une école par la remise de fournitures scolaires aux élèves malgaches. Alors ça sera de quand à quand ? Du 9 juillet au 18 juillet 2024. Vous avez encore le temps de rassembler les fonds ? Il vous faut combien pour subventionner ce voyage ? Environ 5 à 6 000 euros. Pour financer l'achat des fournitures scolaires et le séjour des concurrentes de ce raid, les exposants vont reverser 15% de leur chiffre d'affaires du jour à l'association. Ils s'y sont engagés de bon cœur. Ça fait plaisir de se faire connaître et de participer pour oeuvrer pour une association. Vous avez eu un petit peu de monde quand même ? Oui, oui, un petit peu, oui. Je retombe dans mes frais, au moins ça. Pour nous, ça va. Franchement, ça s'est bien passé aujourd'hui. Donc il n'y aura pas d'impact. Et puis c'est pour la bonne cause. On vend surtout les petits anges. C'est peut-être un signe, qui sait ? Ce qui compte finalement, c'est de participer avec l'association Les Gazelles Pays pour que les enfants de Madagascar, finalement, puissent eux aussi avoir accès à une éducation avec un peu plus de matériel, comme nous à La Réunion. L'association Sénégazelle organise chaque année la course dans trois pays. Le Sénégal, le Népal et Madagascar. Elle affirme que la situation matérielle des élèves s'améliore, la scolarisation des petites filles notamment. Sous-titrage Société Radio-Canada